L'Église d'Orsière en Valais 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 L'Église d'Orsière L'Église d'Orsière en Valais L'Église d'Orsière en Valais La beauté festive de la célébration Manifestera la joie et la prière des familles De nombreuses croix de chemin Disent la présence parmi nous De Jésus élevé au ciel Notre espérance Du lac de Champé, nimbé de lumière Émane un calme indicible Qui porte à la méditation La nature aussi renvoie au Créateur L'ascension de Jésus Est aussi l'ascension de l'homme Des flancs abrupts du Val Ferret Nous nous rendons à l'Église Pour la messe de l'ascension Présidée par le curé d'Orsière La prédication sera assurée Par le nouveau prévot du Grand Saint Bernard La chorale paroissiale Et le chœur, l'écho de la vallée Seront sous la conduite alternée De Michel Roulin et Jean-Marie Coppe Ils seront accompagnés De cinq instrumentistes Et de Chantal Pralon-Muricier à l'Orgue Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Prions le Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Commencement du livre des Actes des Apôtres Mon cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir, dans l'Esprit-Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'était montré vivant après sa passion. Il leur en avait donné bien des preuves, puisque pendant quarante jours, il leur était apparu et leur avait parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Il leur disait, « C'est la promesse que vous avez entendue de ma bouche. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit-Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. » Réunis autour de lui, les apôtres lui demandaient, « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël ? » Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates que le Père a fixés dans sa liberté souveraine, mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se tenaient devant eux et disaient, « Galiléen, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur Alléluia, 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 L'amour de Dieu pour les nations, 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 Alléluia, L'amour de Dieu pour les nations, Alléluia, Le prévôt, le supérieur de la congregation des chanoines du Grand Saint Bernard, Benoît Vouillot, va proclamer l'évangile et faire l'homélie. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au temps de Pâques, les onze disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ses paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Par le chant de l'Alléluia, nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 la belle vie de nos dénations. Alléluia, Alléluia, la belle vie de nos dénations. Alléluia, 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 la belle vie de nos dénations. Alléluia, 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 la belle vie de nos dénations. Dernière parole du Christ Sauveur à ses disciples, au terme de son parcours terrestre, avant de remonter vers Dieu son Père, L'Évangile que nous venons d'entendre interpelle avec force les croyants et il pose question à tous ceux qui ne partagent pas notre foi. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Mais de quel pouvoir s'agit-il ? Le Christ voudrait-il dominer le monde ? Ça serait vraiment très peu dans son style. Interrogé par Pilate, au cœur de sa passion, au moment le plus significatif de son heure, Jésus avait déclaré, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » C'est clair, la royauté du Christ n'est aucunement un pouvoir qui cherche à s'imposer et encore moins à dominer par la force. La royauté du Christ, c'est le pouvoir de rayonnement, comme la lumière irradie les vitraux et vient nous toucher. C'est ce pouvoir d'irridiation, d'un amour brûlant qui s'adresse à des consciences libres, qui veut toucher des cœurs ouverts à sa lumière pour les libérer de toutes ces formes d'esclavage que sont le mensonge, le mépris, l'injustice, l'oppression. Ce pouvoir, le Christ ressuscité, est en droit de l'exercer parce qu'il a accompli jusqu'au bout, jusqu'au don total de lui-même, la mission que Dieu lui a confiée. Révéler le visage d'amour du Père, rassembler dans l'unité les hommes de toute race, langue, peuple, nation. Voilà pourquoi le Christ désire ardemment que sa lumière parvienne jusqu'aux extrémités de la terre, partout où vivent des êtres créés à l'image de Dieu. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Le désir du Seigneur n'est pas de former une communauté d'adeptes plus puissantes que les autres, ni d'entrer en conflit avec ceux qui le refusent. Son désir, c'est de raviver au plus profond du cœur de tout être humain cette soif de vérité, de justice, de liberté qu'il habite. Et pour cela, le Seigneur compte sur ses disciples, sur ceux qui ont déjà bu à la source et qui en connaissent les bienfaits. Apprenez-leur à garder mes commandements, car vous le savez bien, vous le savez par votre propre expérience, mes commandements sont fondements de vraie justice et de vraie liberté. Soyez mes témoins, en parole et en actes, tout particulièrement par l'exemple d'amour que je vous ai laissé. et tous ceux qui, dans une démarche de conscience libre et personnelle, accueilleront votre message, mon message. Baptisez-les en signe de reconnaissance, d'accueil et d'appartenance mutuelle, car je suis le bon berger, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Frères et sœurs, combien les paroles du Christ que nous venons d'intérioriser donnent sens et valeur à la vie et à la mort de Maurice Tournai. Devenu disciple du Christ par la foi profonde et vigoureuse de ses parents qui le portèrent sur les fonds baptismaux, le 11 septembre 1910, le petit Maurice, comme tout autre enfant de cette terre chrétienne, se mettra bravement à l'écoute du bon berger dans la prière, l'accueil des sacrements, l'étude de la foi, dans le quotidien de la vie où ne manquent jamais les occasions d'appartenir au Seigneur et de mettre en pratique l'engagement du baptême. Très tôt, le jeune Maurice entendit le bon berger l'inviter à le suivre de plus près sur le chemin de la consécration religieuse et du service sacerdotal. Plus tard, son âme, éprise de sainteté, trouvera réponse à sa quête d'absolu dans un nouvel appel. Partir, tout quitter pour aller jusqu'aux extrémités de la terre, dans ce lointain et mystérieux Tibet pour y apporter la bonne nouvelle du Sauveur. Le Tibet, avec toutes ses traditions culturelles, avec sa foi bouddhique, ses rites religieux séculaires, autant de pierres d'attente pour la lumière du Sauveur. Cette lumière qui ne vient pas balayer tout ce que les diverses cultures humaines et les religions non chrétiennes contiennent de valeurs spirituelles bienfaisantes. mais elle vient les purifier de ce qu'elle porte d'erreur sur Dieu ou sur l'homme. Elle vient éclairer et parfaire ce qu'elle porte de vérité. mais précisément parce qu'elle porte la lumière d'en haut, l'annonce de l'Évangile en paroles et en actes oblige les puissances des ténèbres à se révéler et à se dénoncer elles-mêmes, pourrait-on dire. C'est ainsi que l'œuvre d'évangélisation de nos missionnaires du Grand Saint-Bernard se heurta à l'opposition de certains lamas bouddhistes qui utilisaient leur prestige religieux et leur pouvoir temporel pour tenir le peuple des pauvres sous leur domination et l'exploiter. L'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile et l'exercice de la charité du Christ sur le terrain conduisaient les humbles et les petits à discerner la malice des agissements de leurs chefs. Détrôner de la sorte, ceux-ci voyaient d'un œil mauvais et jaloux la présence des envoyés du Christ venus non pour être servis mais pour servir. C'est dans ce contexte que le père Tornet trouva la mort. À l'image du bon pasteur, il ne put se résoudre à abandonner ses brebis de Yarkalo à la merci de Potenta dominateur et fourbe. L'équité, même si les circonstances lui obligeaient, lui apparaissaient comme un contre-témoignage et une trahison. Il se sentait en conscience appelé à témoigner de sa sollicitude pastorale jusqu'au bout des possibilités humaines. C'est ce qui le décida à entreprendre le voyage périlleux pour l'assain. Plus encore, jusqu'au bout du don de soi-même. Le martyr est venu sceller cet engagement total pour le Christ et pour ses fidèles. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur tient toujours parole. Il a été présent à Maurice Tornet en ce 11 août 1949 au col du Choula. Il a été présent à la petite communauté chrétienne de Yercalo durant ses 40 années. Il nous est présent aujourd'hui en cette Eucharistie de l'Ascension célébrée en mémoire de Maurice Tornet. Il sera encore et toujours présent à tous ceux qui écoutent sa voix et le suivent sachant qu'avec un tel guide le pèlerinage terrestre devient une ascension vers la lumière et la vie. Amen. Les téléspectateurs belges désireux d'obtenir le texte de l'Homélie peuvent envoyer une enveloppe adressée et timbrée au service des messes télévisées de la RTBF locale 3P19 52 boulevard Reyers à 1044 Bruxelles. Pareillement pour les téléspectateurs de Suisse romande on peut obtenir le texte de l'Homélie en s'adressant aux émissions catholiques télévision suisse romande 1211 Genève 8 et pour la première fois nous pouvons annoncer qu'il est aussi possible d'obtenir à la même adresse la cassette vidéo de cette transmission. La messe se poursuit et parfois nous avons l'occasion de voir les vitraux de Paul Moignier qui représentent les sept sacrements et les saints patrons saint Nicolas et saint Bernard. Frères et sœurs proclamons maintenant la foi des apôtres qui rassemblent toute l'Église. Je crois en toi, mon Dieu, tu es source de vie et force de mon cœur. Je crois en toi, mon Dieu, tu es source de vie et force de mon cœur. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Je crois en toi, mon Dieu, tu es source de vie et force de mon cœur. Croyez-vous en Jésus-Christ, qui a souffert sous Ponce-Pilate, qui a été crucifié, est mort et a été enseveli, qui est descendu aux enfers. Croyez-vous qu'il est ressuscité des morts le troisième jour, qu'il est monté aux cieux, qu'il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en moi, mon Dieu, tu es source de vie et force de mon cœur. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints. Croyez-vous à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Je crois en moi, mon Dieu, tu es source de vie et force de mon cœur. Éclairé par les paroles du Seigneur, que notre prière s'ouvre à la dimension de l'amour du Christ et devienne universelle. Seigneur, ressuscité d'entre les morts, affermis la foi de ton Église, qu'elle proclame la vie nouvelle du Royaume. Seigneur, élevé dans le ciel, maintient l'espérance des hommes, qu'ils cherchent inlassablement la paix sur la terre. Seigneur, présents parmi nous, particulièrement par ton Esprit Saint, lors de notre confirmation, ranime l'amour fraternel dans nos communautés et fais de nous des témoins fidèles et joyeux de ta parole. Seigneur, force et lumière de ceux qui s'abandonnent en toi, sois bénis pour la vocation du Père tonnet et pour son amour des siens jusqu'au bout. Seigneur Jésus, glorifié auprès du Père, intercède pour tes frères et conduis-nous près de toi pour les siècles des siècles. Amen. Pendant la présentation des offrandes, un poème biblique dû au directeur Michel Roulin. Sous-titrage MFP. 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 Amen. Sous-titrage MFP. 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 Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec la force de l'Esprit-Saint, nous pouvons dire la prière enseignée par Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta bonne idée soit fière sur la terre de nos ciels. Donne-nous aujourd'hui notre main de Dieu. Pardonne-nous nos offenses, comme partons nos soucis. Accéligne nos offenses, et ne nous soumets pas à la station. Réveillez-nous nos humains, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la croix pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Une paix qui est aussi souhaitée à vous qui êtes devant votre petit écran. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Heureux sommes-nous d'être invités maintenant au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole que je souhaitais guérir. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Un texte de Bernard Ducaro, mis en musique par Pierre Uvilaire, va accompagner ce moment du partage de l'Eucharistie, auquel vous vous associez en communion spirituelle. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 C'était le largot du concerto en ré mineur de Vivaldi, arrangé pour orgue par Jean-Sébastien Bach et joué par Chantal Prallon-Murisier. Prions ensemble le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre met en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vos soeurs. Que Dieu Tout-Puissant et plein d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, Jésus est avec nous pour que nous soyons témoins de son amour. là où nous vivons. Allons le dire par notre exemple et notre joie. Bonne fête à chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Chers amis de Suisse et de Belgique, nous avons eu la joie de participer à la messe de la fête de l'Ascension en l'église Saint-Nicolas à Orsières dans le Valais. La messe était présidée par le curé François Lamont. La prédication a été prononcée par le chanoine Benoît Vouillot, prévot du Grand Saint-Bernard. Les chorales étaient dirigées par Michel Roulin et Jean-Marc Copte. Les orgues sont tenues par Chantal Prallon-Murisier. Notre merci s'adresse à eux tous ainsi qu'au réalisateur Michel Demière et aux techniciens de la TSR pour cette très belle retransmission. Le prochain rendez-vous pour les téléspectateurs de la RTBS aura lieu dimanche prochain à 11h. La messe y sera diffusée en relais de France 2 depuis Metz. Et pour nous en Suisse romande, la prochaine transmission de la messe sera celle de la Pentecôte à la cathédrale d'Anvers et Armand Pirard, la Belgique, qui prend aussi rendez-vous. En effet, et c'est ici André Colli et Armand Pirard qui vous souhaitent à leur tour une bonne fête. Les téléspectateurs belges désireux d'obtenir le texte de l'Homélie peuvent envoyer une enveloppe adressée et timbrée au service des messes télévisées de la RTBS local 3P19, 52 boulevard Reyers à 1044 Bruxelles. Pareillement pour les téléspectateurs de la Suisse romande, on peut obtenir le texte de l'Homélie en s'adressant aux émissions catholiques télévision suisse romande 1211 Genève 8. Et pour la première fois, nous pouvons annoncer qu'il est aussi possible d'obtenir à la même adresse la cassette vidéo de cette transmission. La messe se poursuit et parfois nous aurons l'occasion de voir les vitraux de Paul Moignet qui représentent les sept sacrements et les saints patrons, saint Nicolas et saint Bernard. Frères et sœurs, proclamons maintenant la foi des apôtres qui rassemblent toute l'Église. Je crois en toi, mon Dieu, Tu es source de vie et force de mon cœur. Je crois en toi, mon Dieu, Tu es source de vie et force de mon cœur. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Je crois en toi, mon Dieu, Tu es source de vie et force de mon cœur. Croyez-vous en Jésus-Christ, qui a souffert sous Ponce-Pilate, qui a été crucifié, est mort et a été enseveli, qui est descendu aux enfers. Croyez-vous qu'il est ressuscité des morts le troisième jour, qu'il est monté aux cieux, qu'il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en toi, mon Dieu, tu es source de vie et force de mon cœur. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints. Croyez-vous à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Je crois en toi, mon Dieu, tu es source de vie et force de mon cœur. Éclairé par les paroles du Seigneur, que notre prière s'ouvre à la dimension de l'amour du Christ et devienne universelle. Seigneur, ressuscité d'entre les morts, affermis la foi de ton Église, qu'elle proclame la vie nouvelle du Royaume. Seigneur, élevé dans le ciel, maintient l'espérance des hommes, qu'ils cherchent inlassablement la paix sur la terre. Seigneur, présents parmi nous, particulièrement par ton Esprit Saint, lors de notre confirmation, ranime l'amour fraternel dans nos communautés et fais de nous des témoins fidèles et joyeux de ta parole. Seigneur, force et lumière de ceux qui s'abandonnent en toi, sois bénis pour la vocation du Père ton Éire et pour son amour des siens jusqu'au bout. Seigneur, justice et la paix, le grand Père de Dieu est grand. Seigneur Jésus, glorifié auprès du Père, intercède pour tes frères et conduis-nous près de toi pour les siècles des siècles. Amen. Pendant la présentation des offrandes, un poème biblique dû au directeur Michel Roulin. Encore est ma jaillie, mon cœur, ma vie tout entière, ma vie pour le Seigneur, Alléluia. Tu m'as prouvé jour après jour de tes largesse, et maintenant je viens à toi, Seigneur, pour mon corps et ma vie, et mon cœur, pour mon Dieu, pour mon Dieu, mon amour. Encore est ma jaillie, mon cœur, ma vie tout entière, ma vie pour le Seigneur, Alléluia. Je te rends pas au Dieu, tel monde est un évident, pour ton Dieu, sainte sur moi, ton serviteur, pour la vie et la foi et l'amour. Encore est ma jaillie, mon cœur, ma vie tout entière, ma vie pour le Seigneur, Alléluia. Je te rends pas au monde, son cœur dans la puissance. Tu es le moins, ton fils, à tout jamais. Jour après jour, mon cœur, elle a vien. Il aspire à vivre en toi. Encore est ma jaillie, mon cœur, ma vie tout entière, ma vie pour le Seigneur, Alléluia. Rions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et la paix pour l'Esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. à toi, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de joie, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons nous unir à la prière eucharistique appelée la prière des rassemblements C. Nous te glorifions, Père Très-Saint. Tu es toujours avec nous sur la route et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant, envoie ton esprit sur ce pain et ce vin afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui par ce sacrifice nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu, Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous et renouvelle-nous à son image. Fais descendre ta bénédiction sur notre pape Jean-Paul II et notre évêque Henri. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps et de grandir dans la fidélité à l'Évangile. Rends-nous attentifs à tous les hommes afin que nous partagions dans la charité leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies et que nous leur montrions le chemin du salut. Père, prends pitié de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi et conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, le bienheureux Maurice Tornet, Saint Nicolas de Myre, Saint Bernard de Menton et tous les saints, nous te prions et nous te glorifions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par Lui, avec Lui et en Lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec la force de l'Esprit-Saint, nous pouvons dire la prière enseignée par Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta bonne vie soit la paix sur la terre de nos siècles. Donne-nous aujourd'hui notre âge de nous. Pardonne-nous nos enfants comme pardonne-nous à ce que nous avons pensé et ne nous soumèneras à la passation et réveillez-nous l'humain. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la croix aux siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Une paix qui est aussi souhaitée à vous qui êtes devant dans votre petit écran. qui est là dans votre petit écran. Sous-titrage Sous-titrage ... Heureux sommes-nous d'être invités maintenant au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole que je souhaits guérir. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Un texte de Bernard Ducaro, mis en musique par Pierre Uvilaire, va accompagner ce moment du partage de l'Eucharistie, auquel vous vous associez en communion spirituelle. Allons manger le pain de Dieu, amis chantons la tour que nous prenons. Allons manger le pain de Dieu, amis chantons la tour que nous prenons. Allons manger le pain de Dieu, amis chantons la tour que nous prenons. Allons manger le pain de Dieu, amis chantons la tour que nous prenons. Allons manger le pain de Dieu, amis chantons la tour que nous prenons. Allons manger le pain de Dieu, amis chantons la tour que nous prenons. Allons manger le pain de Dieu, amis chantons la tour que nous prenons. Allons manger le pain de Dieu, amis chantons la tour que nous prenons. Allons manger le pain de Dieu, amis chantons la tour que nous prenons. Allons manger le pain de Dieu, amis chantons la tour que nous prenons. Allons manger le pain de Dieu, amis chantons la tour que nous prenons. Allons manger le pain de Dieu, amis chantons la tour que nous prenons. Allons manger le pain de Dieu, amis chantons la tour que nous prenons. Allons manger le pain de Dieu, amis chantons la tour que nous prenons. Allons manger le pain de Dieu, amis chantons la tour que nous prenons. Allons manger le pain de Dieu, amis chantons la tour que nous prenons. Allons manger le pain de Dieu, amis chantons la tour que nous prenons. Allons manger le pain de Dieu, amis chantons la tour que nous prenons. ... 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